On se retrouve pour l'avant-dernier épisode des Municipales et Métropolitaines de Lyon. Aujourd'hui, on aborde le programme du parti Les Républicains avec Étienne Blanc à la ville et François-Noël Buffet à la métropole. Encore une fois, on va parler végétalisation de Lyon. Étienne Blanc veut créer la plus grande forêt végétale au monde avec les corolles lyonnaises, doubler la surface perméable à l'eau dans la ville et mettre en place un plan de 500 000 arbres et arbustes en comptant en plus 5000 mini-jardins. Le parti Les Républicains promet un renforcement de la sécurité. Pour cela, il veut renforcer les effectifs, les armées, les former avec l'Académie de police municipale. Il veut aussi mettre en place la vidéo-verbalisation pour lutter contre les rodéos urbains. S'il est élu à la ville, Étienne Blanc réorganisera les dépenses. Il mettra un plan d'économie de fonctionnement d'au moins 10 millions d'euros, le tout sans augmenter les impôts. Il promet aussi la création d'un programme d'investissement appuyé par des partenariats avec d'autres collectivités. Le parti LR souhaite mettre la culture au cœur de la ville. Ils veulent installer des résidences d'artistes dans l'ancienne école des Beaux-Arts, mettre en place une grande célébration de l'eau autour de jeux d'eau et de lumière et enfin rendre le musée des tissus, l'école des Beaux-Arts et la galerie des terreaux au lyonnais. Enfin, le candidat de la droite et du centre assure aussi vouloir mettre en place une démocratie participative. Il promet trois référendums dans le mandat pour la piétonnisation de la presqu'île par exemple ou encore l'ouverture des magasins le dimanche. Il promet aussi de transformer les conseils de quartier et d'associer davantage la vision des femmes à l'aménagement et la sécurité dans la ville. Pour la métropole de Lyon, comme tous les candidats s'il devient président de la métropole, François-Noël Buffet promet d'augmenter la mobilité à Lyon. Pour cela, il propose un réseau de transports en commun, étoile 2050, qui assurait l'équilibre entre les voitures, les modes doux et le réseau ferré. Il veut aussi installer des navettes fluviales entre Neuville-sur-Saône et La Confluence, sans oublier la mise en place de l'anneau des sciences et d'un RER à la lyonnaise. Le sénateur LR parle lui aussi de végétalisation. Il veut concevoir et construire un central parc à l'entrée sud-ouest réunissant le parc de Gerland, le parc des musées des Confluences et le parc des Launes à créer. Il propose aussi de construire des immeubles à faible consommation énergétique, réduire l'incinération des déchets et créer un réseau naturel d'îlots de fraîcheur. Au niveau métropolitain également, le parti Les Républicains promet de renforcer la sécurité. Ils veulent créer la première police métropolitaine au service des 59 communes en renfort des polices municipales existantes. Ils mettront en place une brigade mobile et une autre à cheval. Le candidat à la métropole se donne comme objectif de faciliter le logement pour les jeunes en assouplissant la durée de location au mois ou à la semaine et en mettant en place un nouveau programme de construction pour augmenter les logements étudiants. Enfin, pour finir, François-Noël Buffet promet une gouvernance ouverte. Il souhaite mettre en œuvre une véritable coopération avec les 59 mairies de la métropole, développer la démocratie participative numérique et mettre comme priorité la concertation avec les maires avec un bureau de la métropole dans chaque commune. Voilà, vous en savez plus sur le programme LR pour la ville et la métropole. On se retrouve pour le dernier épisode de cette série avec le programme de La République en marche incarné par le maire sortant de la ville Gérard Collomb qui se présente à la métropole et de son binôme Yen Kuchera pour la ville. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada